Salut tout le monde ici Profitroll sur la chaine Zodarkandpress Alors juste je fais une vidéo mais pour ceux que ça intéresse mais là actuellement j'ai bien avancé pour que je puisse faire d'autres vidéos justement parce que je devais faire notamment du mastic et aussi du redressage Donc j'ai redressé le capot et j'ai mis du mastic, donc il n'y aura plus qu'à le poncer, pour le poncer c'est facile, pour atténuer par exemple cette arête là, il faut y aller au 80 Et quand vous voyez que le mastic il est au toucher, il est un peu plus lisse, là il est rugueux, dès qu'il est un peu plus lisse vous passez au 120 directement Et vous essayez d'atténuer tous les bords Alors il faut éviter de gratter uniquement le bord au papier à la main, il faut vraiment une cale et faire tout le long Parce que ça corrige les défauts, donc ça veut dire que si par exemple ici c'est bien plat, c'est bien à fleur Mais par contre ici on sent encore au doigt qu'il y a encore un bord Ça veut dire que vous avez sûrement un creux ici Et que si votre papier il ne ponce pas c'est que le défaut n'est pas corrigé Donc en général il faut remettre du mastic Ou alors si par exemple quand vous avez poncé votre mastic, vous voyez la tôle ici au milieu Alors que ici vous n'arrivez pas à poncer le mastic Ça fait genre une bosse là et là un creux Et bien ça veut dire que vous avez mal redressé et que du coup il y a une bosse ici qu'il faut renfoncer Et après remettre un mastic Donc c'est des petits contrôles visuels comme ça qui disent si vous avez fait un bon boulot Ou si vous avez fait de la merde Alors là actuellement je ne les ai pas poncés parce que j'attends qu'ils sèchent bien Ils sont encore un peu Je trouve qu'ils sont encore un peu humides, un peu bizarres Donc je les laisse tranquilles et je poncerai ça tantôt Parce que ce matin il ne faisait pas assez chaud Alors du coup là vu qu'il fait un peu plus chaud, ils vont sécher un peu plus vite Et du coup tantôt ça sera mieux pour les poncer Parce que si vous les poncez et qu'ils ne sont pas encore totalement secs à cœur Votre papier va s'encrasser et du coup il ne poncera plus Et vous serez obligé de changer de papier beaucoup plus souvent Donc c'est là l'intérêt d'avoir un mastic qui est super bien sec Comme ça au moins vous utilisez beaucoup moins de mastic Alors sur la face là ici avant du pare-choc Je n'ai aucun défaut à corriger parce que déjà il y a la plaque qui cache Mais même si je veux faire quelque chose de très pointilleux Et bien au toucher il n'y a aucune déformation Donc du coup je laisse comme ça, j'ai mis de l'anti rouille directement Et comme ça je pourrais mettre de l'après par dessus Alors que là il y avait des défauts Alors du coup là Ici j'ai fait un marquage parce qu'il y a un défaut de tôle Mais c'est en fait c'est quand ils ont fait le pincement de la tôle Ça fait des petits crocages Mais vu que c'est un défaut d'usine Je me suis dit autant le laisser On ne l'enlève pas Parce qu'après du coup ça fait comme si ce n'était plus une pièce d'origine Alors les mastic Comment expliquer C'est pas obligatoire si vous arrivez vraiment à bien redresser votre tôle Et que c'est vraiment un fleur Après il suffira à reboucher les 2-3 petits défauts Et du coup sans mastic c'est encore mieux Ça a plus de valeur Moi je m'en fous parce que la peinture cache Et on ne sait pas qu'il y a un mastic derrière Et de toute façon la voiture je ne compte pas la vendre Je compte la garder C'est une voiture de collection Et tant que le mastic il est bien posé Et que ça ne se voit pas Ça ne posera aucun problème Ça n'empêche pas de rouler avec Donc bon Après chacun fait comme il veut Je ne juge pas Mais c'est juste que je ne trouve pas l'intérêt De vouloir aller jusqu'au bout des choses Pour la garder au final Ça aurait été pour un collectionneur Pour la revendre à un collectionneur Oui Mais là moi je compte la garder Elle roulait avec Alors ça ne sert à rien Et même si un jour je la vends Je ne me cacherai pas Je dirai les choses comme elles sont S'ils me demandent comment je l'ai fait Comment que ceci Comment que cela Moi je dirai tout en détail Enfin Je n'ai pas à le cacher En vrai Ça ne me pose aucun problème de le dire Avec la chaleur Ça fait fondre ma bâche Il va falloir que je fasse un truc Parce que ça risque de Vu que le toit n'est pas étanche Quand il pleut Ça risque de rouiller Alors là je vais vous montrer C'est pas fini Alors ne jugez pas ma soudure Elle n'est pas terminée C'est juste des points de maintien Pour pas que la toile se barre Mais ce n'est pas une soudure finale Alors je ne peux pas tout débâcher Mais voilà Alors ça c'est vraiment que des points de maintien Je n'ai pas soudé tout le long encore Mais c'est normal C'est fait exprès C'est parce que là Comment expliquer Là c'est provisoire Parce que je n'ai pas fini Je n'ai plus de gaz Mon poste a soudé Il n'a plus de gaz Là il y a encore des trous à boucher Là le cordon Il n'est pas encore fini On voit que c'est quand même Ça a pris une meilleure forme Et en fait J'ai réparé cette partie là De la tôle Parce que là Il n'y avait plus rien Il n'y avait plus de tôle Donc du coup Je l'ai réparé Alors ça ne sera pas A 100% Propre d'origine Sinon il aurait fallu A changer le tablier Mais il est pourri que là Alors ça me fait chier De changer tout le tablier Juste pour un petit bout là Donc du coup Je préférais faire une réparation De toute façon A cet endroit là Je pourrais cacher Ça ne se verra pas Et puis Bah c'est pour moi C'est pas pour Comme je vous le dis C'est pas pour la revendre Ici j'ai mis J'ai recoupé la tôle Parce qu'elle était pourrie Et c'est ce qui tient La baie de pare-brise Donc du coup J'ai plié une tôle en deux Et je l'ai soudé par points Un peu partout Et du coup après J'aurais plus qu'à faire Une soudure propre Tout le long Pour compléter Bah les trous Et les petits trous Qui sont là C'est rien Ça sera bouché A la soudure Quand je vais souder La baie de pare-brise Dessus Après ça sera Un petit joint Pour faire étanche Et puis Et puis bah voilà Après c'est la couleur Qui va Cacher le reste Ici J'ai soudé des écrous J'ai galéré Parce que les écrous Ils voulaient pas se souder droit Et du coup Bon j'ai réussi à peu près Avec en fait Une goupille J'ai mis dans le trou Et j'ai essayé de le centrer Mais du coup Il y en a qui sont pas droits Je les ai tarodés Pour que ma vis Ça puisse se visser Et puis voilà Tant pis Faut juste que je vérifie Que tous les écrous sont là Parce que j'en ai J'en avais 7 à mettre J'en ai mis 7 Mais je sais pas S'il y en manque Et le problème C'est qu'une fois Que la baie de pare-brise Elle est montée Je peux plus les mettre Donc si jamais vous savez Si toutes les vis sont là Au niveau de cette tôle Qui va derrière La baie de pare-brise Bah dites le moi Dans les commentaires Parce que ça m'intéresse Si vous savez pas Bah tant pis Je vais me débrouiller Donc voilà La soudure Je la finirai bientôt Mais pour l'instant J'ai plus de gaz Donc faut que j'aille Chercher une bouteille de gaz Enfin la remplir Donc voilà Donc le capot il est fait Et du coup J'ai fait les deux ailes arrière J'ai fait les joues d'aile Et les ailes avant En mastic Donc j'ai tout poncé La peinture qui était dessus Ils sont vraiment couleur acier Maintenant Et j'ai mis les mastic Là où il en fallait Tout simplement Donc voilà Et j'ai démonté une jante Au niveau du pneu Pour voir Et en fait Les mecs Ils ont fait vraiment de la merde Je vais vous montrer de plus près J'avais pas fait gaffe sur le coup Parce que Vu qu'elle était dégueulasse Les jantes Je voyais pas très bien Mais en fait Ils ont peint Par dessus la couleur d'origine Ils ont peint Avec une bombe de gris Oh la caméra Elle a fait de la merde Oh oh Ils Ils ont peint en gris En gris argent Alors que normalement La jante Elle est De cette couleur Alors là forcément La jante Elle est un peu pourrie De l'intérieur Donc C'est pas le bon exemple Mais On va essayer de trouver un endroit Où c'est pas trop pourri On va la nettoyer un peu Hop Voilà Alors on voit un petit peu Là la couleur Donc ça fait un petit peu Un beige Entre Ouais Entre blanc cassé Ouais c'est ça Un petit blanc cassé Et ça c'est la couleur D'origine des jantes De la voiture Sauf que Ils ont repeint En gris Donc on voit la différence Sacrée différence Même Donc du coup J'en ai démonté une pour voir Donc voilà Je sais que Il faut que je les ponce entièrement Et que je les repeins Et ensuite Au niveau des pneus Ils ont fait de la merde aussi Puisqu'ils ont mis des chambres arrière Dans des pneus Enfin dans des jantes Et des pneus Tu blesses Et Normalement Il n'y a pas de chambres arrière Parce que le Le bord il est beaucoup plus grand Et du coup Le pneu il fait joint Indirectement Et Voilà Ils ont fait de la merde Bah tant pis Moi j'ai enlevé les chambres arrière Mais du coup Quand je vais racheter des pneus Je les mettrais pas Les chambres arrière Ça sert à rien C'est parce qu'en fait Les pneus neufs Qu'ils avaient mis dessus Ils étaient tout craquelés Ils étaient morts Et du coup voilà Bref Je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Pour la suite Salut tout le monde Ici Profitrol Sur la chaîne The Dogram Triest On se retrouve pour la suite De la restauration De la deux chevaux Alors Depuis la dernière fois J'ai fait Tous les éléments Au mastic Donc Vous allez voir A peu près Avec la lumière Là Ça clignote un peu Je suis désolé Tout le mastic est fait C'est poncé Et franchement C'est lisse C'est propre Il y a quelques Il doit y en avoir Peut-être 4 ou 5 A refaire Par rapport au boss Mais sinon Tous les autres Ils sont bons Ils sont propres Et il n'y a pas besoin De les refaire A moins que Vous les poncez Trop Mais voilà Donc du coup Ça c'est bien Ça a bien avancé Alors on en est Toujours loin De la peinture Mais Il y aura Quelques éléments Qui pourront être mis En après Pour au moins Les garder En bon état Avant de les peindre Parce que la caisse Elle n'est pas prête Donc voilà Et Je chasse De toute façon Je ne l'ai pas reçu Vu que je n'ai pas encore acheté Donc là Aujourd'hui J'ai déjà fait L'essuie arrière Au black sun Et tout ça Mais je vais vous montrer Comment on fait L'essuie avant Alors Je viens de voir Un petit défaut Sur cette essuie C'est que la patte Ici Elle est tordue Alors je vais essayer De la redresser Du mieux que je peux Mais Je ne pourrais pas La revoir Comme Comme l'autre côté Parce que là Elle est toute Tordue On voit bien Que celle là Elle est droite Et que celle là Elle ne l'est pas Alors vous allez me dire Ça sert à quoi Ce truc là Bah en gros C'est Je ne sais pas trop On dirait une butée Ou un truc comme ça En fait C'est pour Ouais Ça doit être pour bloquer La caisse Pour pas que ça Descende plus bas Ou Je ne sais quoi Ça y ressemble En tout cas Donc je ne pense pas Que ça soit une grosse Une grosse couille C'est pas C'est pas énorme C'est réparable C'est pas C'est pas très grave En fait Voilà C'est ça que je voulais dire C'est pas trop grave Ça peut se faire Alors là dedans Il y a de la merde Enfin je la retire Parce que c'est Ce qui bloquera Le volant Alors je ne peux pas le tourner Puisque de toute façon Déjà je ne peux pas le tourner la main Puis Il y a de la direction Elle est posée sur la direction Donc c'est mort Je ne peux pas Cette partie là Je suis censé l'enlever Mais Vous voyez peut-être pas Oui excusez-moi Cette partie là Je suis censé l'enlever Le caoutchouc Qui tient la boîte de vitesse Mais Je n'ai pas vraiment envie Parce que Ça ne va pas Oui je vais pouvoir décaper Mais en même temps Ça ne me sert à rien Parce que ici Je ne vais pas blacksonner Donc au contraire Ça va plutôt me servir Pour ne pas blacksonner Justement cette partie là Je décape tout le reste Je blacksonne Et ensuite Celle là Cette partie là Je l'enlève Et je la décape Pour la peindre Mais Ouais Je ne vais pas l'enlever avant Ça ne sert à rien Et ensuite du coup Les choses qu'il faut faire attention C'est par exemple L'axe de pivot ici Alors il y a une A l'intérieur Il y a une bague en plastique Enfin ça ressemble à du plastique Je ne sais pas trop Il y a une bague Qui tient étanche Le cylindre ici Donc ça Il faut le nettoyer Mais sans frotter fort Pas avec une brosse métallique Vous nettoyez avec Je ne sais pas Quelque chose Un petit tournevis plat par exemple Et pareil de l'autre côté Vous vérifiez que vos joints Sont bien dedans Et qu'il ne fuit pas Alors Moi c'est tellement sec Que je ne peux pas savoir Si ça fuit ou pas Parce qu'en fait C'est de la graisse qui est dedans Et si elle s'est échappée La graisse Il n'y a plus de graisse Donc le truc il est mort Et du coup Ça veut dire Il faut changer Les amortisseurs À friction Qui sont de chaque côté Mais moi Je n'ai pas envie de les changer Donc je vais les laisser Parce que ça se trouve Ils sont morts Vu l'âge qu'ils ont Mais Ils vont rester comme ça Après je ne sais pas Si ça a une durée de vie Plus longue Que les amortisseurs classiques Donc l'axe de pivot On voit bien qu'il a déjà été graissé C'est tout noir C'est tout dégueulasse Mais C'est pas de la graisse neuve C'est pas de la graisse propre Donc Ça veut dire Que ça a été fait Mais il y a longtemps De l'autre côté Bah forcément c'est pareil C'est même pire Donc tout ça Faut que je le nettoie Et du coup La graisse Je ne sais pas trop Comment je vais faire Je vais commencer par La brosse métallique Après on verra bien Si ça ne part pas Bah je ferai autre chose Arrête de l'arrivée Il n'y en a pas qui est retiré Bon Et puis Bah du coup Les goujons Pareil Je vais les laisser Sur les roues Et les goujons Là Je vais les laisser Sur les axes Parce que Toute cette partie là Il va falloir que je la cache Pour pas justement Blaxonner cette partie là Et le roulement non plus Uniquement la coquille Il est à la limite Mais je ne suis même pas sûr De le faire Parce que là Pareil L'axe de pivot Il ne faut pas que je le fasse non plus Donc ça se trouve Je vais cacher tout Tout la roue là Jusque là Mais j'ai envie de faire Quand même Le cylindre qui est derrière Le cylindre lui Ce serait pas trop Pas trop mal Surtout Ne pas faire la barre Au niveau du filetage C'est pour régler La biellette Ça Je ne le blaxonne pas Moi Ils ont peut-être dû le faire Mais moi je ne le fais pas Donc voilà Parce que Après c'est rien d'enlevable Quand tu veux desserrer Ouais non Ils ne l'ont pas fait Mais c'est de la terre Ou je ne sais pas C'est de la merde Qui s'est mis dessus Ouais c'est de la merde On va faire Je brosse pour pouvoir Le desserrer un jour Si j'ai besoin Même si là Dans l'optique Je ne touche pas Il restera comme ça Jusqu'à ce qu'un jour Il casse Littéralement Parce que C'est ce qui se passera Sans doute Bon Alors je vous fais voir Un petit peu Puis après Le reste Vous allez faire Comme moi Vous allez faire Vous allez faire Jusqu'au bout Donc là Vous s'errouillez Partout C'est à dire Vous passez un coup De brosse métallique Avec la perceuse C'est à dire Alors surtout Vous ne vous attendez pas A avoir du métal brillant Ça enlève un petit peu La rouille Mais ça enlève pas tout non plus C'est pas un remède magique Ça enlève le plus gros Bon du coup Celui-là Il est pas si mal Il est pas si pourri Ça par rapport à l'autre Il a dû l'être refait Aussi Jusqu'à mon avis Enfin ouais J'ai essayé de le refaire Ils ont un peu foiré Mais bon Comme tu le restes Alors du coup Après Il a quand même changé de couleur On voit bien La différence entre Enfin vous Vous voyez rien En gros Par exemple Si je vous montre Avant Voilà Avant c'est comme ça Je remonte après Et là c'est en frottant Sans me fatiguer C'est vraiment Je frotte à peine On voit la différence Donc voilà Il faut faire ça Sur toute la Toute la partie Que vous allez blacksonner Et ensuite Vous pourrez prendre Une fois que vous avez Le coup de brosse Métallique Si vous êtes bien équipé Vous prenez comme moi Une petite reloque Avec Une petite reloque C'est ça C'est une machine pneumatique Comme une petite meuleuse d'angle Avec au bout Vous mettez Un disque A enlever la peinture Enfin là Celui-là C'est un Quand même un coriace Celui-là Il enlève plus Il enlève toute la rouille Tout Mais Il y en a d'autres Qui sont plus fins Et qui enlèvent uniquement La peinture Mais celui-là Il enlève vraiment tout Et ça c'est bien Alors par contre Si vous insistez Beaucoup Ça peut enlever De la ferraille De l'épaisseur Bon sur un essieu Ça change Strictement rien Mais Ce serait sur la voiture En elle-même Ça chauffe Et ça fait des dégâts Donc voilà On se retrouve après Une fois que j'ai fini tout ça Il y en a pour un bout de temps Allez A tout à l'heure Bon du coup Là J'ai commencé à Disquer un peu là Donc c'est tout propre Ici on voit l'acier Du coup j'arrête là Et du coup après Pour passer mon Black Sun dessus Bah je dégraisse Et puis c'est bon quoi Donc là Cette partie-là Elle est faite Le cylindre là Il est quasiment fini Il y a juste Deux-trois petits détails Comme là La rouille qui est autour du truc Là Les soudures ont l'air dégueulasses Mais C'est pas grave On va faire en sorte De nettoyer Enfin D'enlever la rouille Qu'il y a autour de ça De finir le cylindre Il reste presque rien Nettoyer l'intérieur de ce truc Et Reteurre la pâte Et Bah là Ici pareil Faire comme là Meuler tout ça Et là On va essayer de gratter Alors du coup La graisse Soit vous prenez un burin Ou alors Un tournevis plat Ou alors Un cutter Alors il n'y a pas De souffler en caoutchouc Sur les deux choux C'est pas comme Sur les voitures Récentes On va dire Le pivot C'est vraiment un axe Avec de la graisse Donc il n'y a pas vraiment De caoutchouc ici Mais si vous avez peur De l'abîmer Vous pouvez prendre Un burin C'est toujours mieux Qu'un cutter C'est un burin Qui n'est pas très tranchant Et vous grattez Comme vous pouvez Il faut y aller Quand même franco Mais Voilà Vous virez toute la merde La graisse Et Protégez Le roulement Une fois que vous l'aurez Soufflé Et nettoyé Enlevez pas la graisse Du roulement Protégez juste le Pour pas que la poussière Aille dedans Et puis après On se retrouve Dès qu'on aura fini Vraiment Tout le ponçage C'est à dire Tout le moulage Jusqu'à ce qu'on voit Il l'acier comme ça Et partout Donc Et puis Bah toute la graisse Faut la virer Voilà Donc on se retrouve Dès qu'on aura fini tout ça Bon alors voilà Une fois que vous avez Nettoyé toute la graisse Il ne vous reste plus qu'à meuler Alors meuler Légèrement Juste Pour enlever la rouille Et aussi L'ancien Blackson S'il y en a La graisse Tout ça Donc inutile de meuler Toute la pièce entière Mais au moins les bras Les éléments roulants Vous les laissez tranquilles Mais au pire Vous mettez un coup de peinture Le cylindre là-bas Le cylindre ici Au milieu Et l'autre bras Et pareil L'autre cylindre au bout Juste ça Ça suffit Donc là Il reste à tordre La petite patte Donc ça Bon Un gros coup de marteau Si ça ne vient pas Vous le laissez comme ça Ce n'est pas gênant Ce n'est pas ça Qui va faire une grosse différence Sur la tenue de route De la voiture Donc On va prendre une macette Et puis taper sur la gueule Bon Ma fabrication à la maison Elle ne tient plus très bien Mais bon Il tient dessus C'est le principal Malgré que Je m'en fais voir Toutes les couleurs Mais Ce n'est pas ouf Mais bon On fait avec Alors Du coup J'ai réussi à redresser La patouille En effet Bon Elle n'est pas parfaite Mais elle a déjà Mille meilleure mine Après Ce n'est pas grave Qu'elle ne soit pas parfaite Parce que C'est juste un butoir Donc Inutile Que ce soit nickel Ce n'est pas grave Le blackson Va cacher l'effet Que ce soit tordu Ce n'est pas grave Et Si vous pouvez Vous mettez un scotch Sur le tampon Citroën Qui est ici Alors si c'est Une crémaillère D'origine Si ce n'est pas Une crémaillère d'origine Vous n'aurez plus Le logo Citroën Je pense Alors moi J'ai le logo Citroën Et c'est marqué Soit 0 Soit 10 Je ne sais pas Parce qu'il y a un impact Juste avant le 0 Alors je ne sais pas Mais bon bref Du coup Vu que j'ai La marque de la crémaillère Pour pas que le blackson Il cache La marque On met un petit scotch Dessus Qu'il faudra penser A retirer après Alors du coup En scotch Vous prenez n'importe lequel Mais le mieux C'est quand même Bande cache Parce que c'est ce qu'il faut Pour la peinture Voilà Il est caché Comme il s'appelle Bande cache Il est caché C'était une blague De merde Bon Du coup Vous mettez Un gros Un petit bout Pensez à faire Un petit Un petit repli Ou je ne sais pas Pour essayer De pouvoir le retirer Après Parce qu'une fois Que la peinture Est-ce qu'il n'y arrive plus Il y a une main J'y arrive même pas On peut dire Est-ce que je colche de l'air Voilà A petit venir Enfoiré Il ne colle plus Bon allez hop Ça dégage On va prendre un autre Alors excusez-moi Vous ne voyez rien On va faire un petit rebord Un petit repli Tac Voilà Alors Je vous montre Voilà à quoi ça ressemble Donc ça fait un petit Un petit truc Qui dépasse comme ça Et du coup Vous l'appliquez bien Vous collez bien Tout autour du truc Ça va faire un petit carré Là où il n'y aura rien du tout Mais c'est pas grave C'est la peinture qui couvrira De toute façon Il va falloir cacher La colonne de direction là Il va falloir cacher plein de trucs Donc c'est pas grave Qu'il manque un peu De black sun à cet endroit là Puisque de toute façon On va devoir cacher pas mal de choses Pour pas que le black sun aille partout Et surtout Ne pas mettre de black sun sur les vis Comme ils ont fait Parce qu'après pour retirer la vis Vous êtes un peu dans la merde Bon Du coup je vais meuler Alors je vous montre un peu vite fait Mais ça fait du bordel Comme d'habitude Le meulage Vous connaissez à peu près De maintenant La force que j'en fasse Du coup vous faites ça Tout autour Et puis du coup Toute la pièce Et vous aurez fini Donc je vous montrerai Une fois fini Au moins un côté La moitié Et puis voilà A la prochaine Bon bah voilà Une fois meulé Ce que ça peut rendre A peu près Donc pas dans les moindres détails Comme là dedans Et là dedans Je dois le faire à la brosse métallique Mais sinon tout le reste C'est fait à la meuse Donc vous voyez Ça brille C'est bien C'est propre Et du coup là dessus Après On fait pas de ponçage Pas besoin C'est du black sun C'est vachement épais Il n'y a pas de défaut Qui va apparaître On laisse comme c'est On laisse comme ça On met juste un petit coup D'anti-rouille avant Histoire de vraiment protéger Même si le black sun C'est déjà un anti-rouille Mais je préfère mettre Quand même Une bombe d'anti-rouille Que j'achète Un convertisseur de rouille Là Que j'achète Et que ça vaut Assez cher Mais au fin fond Au final Voilà Ça aide le black sun A rester dessus Du coup J'ai fait Toute la jambe ici Toute la jambe entière Ça Bah j'ai pas touché Parce que c'était déjà fait Donc Enfin Je l'avais déjà fait Donc je vais pas le refaire J'ai juste meulé Les petites boulettes De soudure Que l'usine y laisse Je sais pas pourquoi Mais bon Voilà J'ai fait un coup De brosse métallique Là dessus Parce que ça avait Commencé à rouiller Pour que je puisse Enquiller mon volant Dessus Donc du coup Je vais le protéger Mais avant Je vais mettre de la graisse Et ensuite Je vais mettre un truc Pour le protéger On verra Ce que je trouve Pareil Ici Je vais refaire Le filetage propre Remettre un petit peu De graisse Et je cacherai Le jour où Je vais faire le black sun Donc bref Voilà J'ai soufflé le roulement Mais du coup Toute la graisse Ça commence à se barrer Donc Je vais remettre de la graisse Pareil À l'intérieur Et je rebouche Pour cacher Ici Il faut une pompe à graisse J'en ai pas encore Mais par la suite Je vais le graisser Et j'ai fait du coup J'ai arrasé aussi Le cylindre qui est là J'ai pas fait Le moyeu de roue Le pivot Et Ce truc là Parce que ce truc là Il n'y a pas vraiment besoin Du coup là Ça commence à Il y a de la graisse Et de la merde Qui se mélangent Du coup ça commence À crocher un peu Quand je roule Donc il va falloir Que je nettoie Le petit bout là Qui est Ici Est-ce que c'est ça Qui fait ça Voilà Avec mon doigt Voilà Bon là Ça tourne à peu près bien Mais il faudrait remettre Un peu de graisse Et enlever l'ancienne Parce que ça Ça fout de la merde Partout Et du coup C'est pour ça Que ça tourne mal C'est celle là Normalement Elle tourne bien Pareil Il y a de la merde Qui est tombée dedans Sinon elle tournait nickel avant Mais on entend un peu De saleté dedans C'est le voisin Ou c'est Je sais pas Il y a quelqu'un qui tape Au marteau Je sais pas si c'est le voisin Ou si c'est ici Enfin bref Du coup Il restera plus que ce côté À l'affaire Que j'ai pas fait On voit bien Celui là Il est pas rasé J'ai eu quand même gratté Donc il y a plus grand chose À retirer Mais il est pas rasé Pourtant on a l'impression Mais au final Non c'est juste L'autre machine Que j'ai passé avant dessus Mais bon bref Et pour la terre Qui est sur le plastique Je vous conseille Une brosse métallique Sans appuyer En frottant Ça enlève toute la poussière Et puis vous finissez Par soit Le laver Avec du savon Ou quoi Mais juste pour le rendre plus propre Et sinon Bah pareil De ce côté là Donc voilà En tout Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Là j'ai juste fait Le rasage Et demain On va s'occuper De faire Bah l'autre côté Pareil que celui là Cacher Graisser Etc Et ensuite Bah Faire le black sun Et puis bah forcément Faire les petits détailles Avant de faire le black sun Voilà Donc on se retrouve demain Pour la suite Alors nous voilà Pour la suite Du coup Qu'est-ce que j'ai fait Depuis hier Parce que bah du coup On est au deuxième jour Bah hier j'ai gratté Un peu Désolé pour le vent Si ça claque les portes Et tout C'est pas ma faute Donc du coup Il fait chaud aujourd'hui J'en suis Je l'ai ressorti Parce que hier Je l'ai rentré Parce que la fraîche du matin Fait que c'est humide Alors sinon ça aurait rouillé Par dessus Ce que je viens de faire Du coup Bah j'ai gratté Tous les sues arrière Ou avant Non c'est avant Tous les sues avant Avec la mouleuse Comme je vous ai dit hier Et du coup Ensuite Bah ça donne Un truc couleur métal Mais partout Alors partout C'est vite dit Il y a des raccoings Qu'on peut pas vraiment aller On gratte au mieux Mais voilà Ça partira jamais C'est pas C'est pas C'est pas grave Ça protégera quand même Là ce que je vais faire C'est que pour les raccoings Comme ça Où il y a encore de la rouille Je vais mettre du Comment que ça s'appelle De la Du produit là Qui Comment on appelle ça Hum En gros ça Je sais plus non Mais ça Ça transforme la rouille en métal Donc en gros Ça stoppe la rouille plus tôt Voilà Et Le métal Reprend De sa force Mais par contre Il restera toujours Couleur rouille Ça Faut pas croire Que ça fait du neuf Avec du vieux C'est impossible Alors je viens de voir Que les soudures Sont pas Sont pas parfaites Chez Citroën Quand ils ont fait Les essieux Mais bon C'est pas grave Le principal C'est que ça tienne Donc du coup Hum Bah maintenant Qu'on a fait ça Une fois que vous avez Tout mené Vous passez un coup De soufflette Pour tout nettoyer Donc moi Je viens de le faire Et ensuite Vous prenez du Du produit pour dégraisser Alors du produit Pour dégraisser Il y en a beaucoup En carrosserie Nous on utilise Plutôt En carrosserie On utilise plutôt du Comment ça s'appelle Du Dégraissant Non c'est pas du dégraissant C'est du Du diluant de nettoyage Voilà Excusez moi Je cherchais Donc en carrosserie On utilise du diluant de nettoyage Parce que c'est ce qu'on sert Pour nettoyer les pistolets Parce que si on le fait Avec de l'alcool Ou de l'essence Ça bousille les joints Donc on est obligé De le faire avec ce genre De produit Qui pue la mort Mais Si par exemple Vous c'est juste pour nettoyer La pièce Et que vous n'avez pas De pistoles à peinture A nettoyer Dans ce cas là Vous pouvez utiliser De l'alcool à 90 Ou alors Comme j'ai dit tout à l'heure Je ne sais plus L'alcool à 90 Ou alors De l'essence Enfin L'essence Je ne préfère pas Parce que Ça risque De ne pas vraiment Nettoyer Ça va plutôt salir Que nettoyer Je vous dirais Le mieux C'est plutôt L'alcool à 90 Ou alors En fait Quelque chose Qui s'évapore Mais mieux Que l'essence L'essence Ça s'évapore Mais l'essence D'aujourd'hui C'est un peu De la merde Donc voilà Mettez plutôt L'alcool à 90 Ça coûte moins cher Ou alors Sinon Du white spirit Ça peut Ça peut le marcher Mais le white spirit C'est pareil C'est pas très agressif Alors Ça risque D'être pas Top top Après Si vous n'avez pas les moyens Ça dépanne Mais si vous voulez un beau résultat Le white spirit Ça dégraisse pas tant que ça Ça nettoie bien les pinceaux Mais C'est pas fait pour nettoyer L'acier Comme ça Bref Du coup moi Je vais utiliser Du 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 Et Ensuite Je vais vous montrer Pour le blackson Et à la fin Je vous montre le résultat final Une fois blacksonné Bien sûr Faut vous penser à cacher Toutes les Toutes les parties Qui sont pas blacksonnées Les caoutchouc Les Les bouquilles dépassent Les roulements de roux Enfin Tout ce qui Y'a pas besoin d'être mis En blackson Et après Une fois qu'on aura fini de blacksonné On attend que ça sèche Et voilà Et Après ça sera tout bon On aura plus qu'à le ranger Le seul truc C'est que je vais vous montrer aussi L'anti rouille Mais pour ça Faut que je dégraisse avant Parce que Sinon ça sert à rien Donc je dégraisse Et Je vous montre Le produit anti rouille Moi j'achète En bombe Ça coûte cher Mais Mais quand j'achète en bidon C'est pas Moins cher Donc En bombe Ça s'appelle Brunox Epoxy Je trouve qu'elle est super Efficace Alors c'est un stop rouille C'est C'est une couche de fond Comme un primaire Ça remplace un après En fait Un après peinture Parce qu'il y a des après Où il y a ça déjà dedans Lui il est à part Pourquoi ? Parce que ça peut Être utile Pour Dégraisser Enfin Pour Empêcher la rouille Plus efficacement Avec ça Plus l'après Ça fait deux couches En une Si vous voulez Je fais pas de la pub Parce que je m'en fous Je suis pas payé par eux Et puis Vu le prix de la bombe Je trouve ça abusé Mais Je préfère largement Cette bombe D'antirouille Que L'antirouille Qu'ils vendent Pour les deux chevaux Ils vendent ça Chez Je sais plus comment ça s'appelle Leur magasin en ligne Là Hop Je vais chercher la bouteille Tantel de deux secondes Fait rose C'est C'est bon aussi Ça marche bien Mais c'est hyper cher Et puis vous voyez La taille de la bouteille Alors c'est du liquide Après c'est bien Mais Je préfère me servir De ce produit là Parce que ça c'est pour Justement C'est ce que je vous ai expliqué Tout à l'heure Ça c'est C'est pas juste un antirouille Ça 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 remplace la rouille Par de la ferraille On va dire Grosso merdo C'est une image qu'on se donne Mais en vrai Ça donne pas ça Je l'utiliserai plus Pour faire Les 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 montants À l'intérieur Enfin Dans les tubes en fait Vu que c'est fermé Parce que là par exemple Mon tube il est percé ici Donc faut que je ressoude Mais quand je vais le dessouder Enfin quand je vais découper une tôle Pour en remettre une Et bah je mettrai du produit dedans Comme ça Ça va éviter que ça reperce Au même endroit Ça repercera peut-être plus loin Mais c'est pas grave Au moins C'est pas inutile Ce que je viens de faire Quoi Parce que si c'est pour recommencer Dans une semaine C'est pas la peine Donc Bah on va dégraisser ça Puis je vous montre Alors pour dégraisser C'est des tout cons C'est comme si vous faisiez la vaisselle Un chiffon Du diluant de nettoyage Vous mettez un petit peu de diluant Sur votre chiffon Vous l'essuyez bien partout Le mieux c'est de l'essuyer Une fois qu'il a Avant qu'il sèche Mais bon Quand vous êtes tout seul C'est pas évident Et après Vous avez juste Une fois que vous avez essuyer ça Bah après je vous montre Pour la bombe C'est pas compliqué Faut juste asperger partout Comme si vous baignez la bombe C'est tout simple A tout à l'heure Du coup une fois dégraissé Ça change pas Ça reste pareil Vous prenez votre anti-rouille Peu importe lequel Vous le mélangez bien Et quand c'est en bombe C'est Faut éviter Toutes les parties Qui tournent Pour pas que ça Ça colle Parce que sinon Quand ça colle Après c'est un envable Ça tourne plus C'est de la merde Donc voilà Fait chier Cette guêpe Jules la rosette Donc du coup Après c'est tout con Comme Comme une peinture en bombe Vous faites des coups Comme ça Attendez J'essaie de filmer En même temps Voilà Vous mélangez bien Faut que ça fasse Un petit effet brillant Enfin un petit effet Comme vernis Putain de bestiole Ils ont chier Insistez bien Sur les soudures Parce que c'est Un peu galère Les soudures C'est que ça Ça a du mal A prendre Le produit N'hésitez pas à en mettre Partout Là où c'est vissé Vous pouvez en mettre Ça évitera que ça rouille C'est pas de la graisse Mais ça le fait Donc après Une fois que vous avez fait ça Vous faites partout pareil Il y aura coin surtout La soudure La soudure Voilà Il faut que ça donne Un effet violet brillant Voilà Quand ça sèche Enfin quand ça commence à sécher Et vous faites ça partout Et on se retrouve après Bon bah voilà Du coup ça ne fait pas Un effet violet partout Mais parce qu'il y a des endroits Ça a peut-être été mal poncé Du coup il n'y a peut-être pas l'acier C'est l'acier qui réagit Qui fait violet comme ça Donc peut-être que c'est mal poncé Mal poncé Oh j'ai des hauts de coeur là J'arrive pas à roter Ça veut dire Voilà C'est sorti Bref Du coup Il y a des tâches un peu brun Mais c'est pas grave Le principal c'est qu'il y en est partout Ça se voit parce que ça brille Ça fait comme un vernis Du coup quand ça brille comme ça C'est que c'est tout bon Là il est protégé Donc là vous ne pouvez pas peindre tout de suite Parce que ça sèche Et du coup ça colle Donc vous devez attendre À peu près une petite heure S'il fait comme là 28 degrés Ça sèche encore plus vite Mais ça ne sert à ne pas peindre trop vite Ça vaut mieux attendre un peu Ça sèche bien Parce que c'est ça qui protège tout Donc voilà Du coup avant de faire le black sun Je vais faire de la soudure Sur les ailes avant Parce que Enfin sur les ailes avant Sur une aile avant Une aile arrière Parce qu'ils sont fissurés Du coup je vais faire ça Avec du fil fourré Parce que J'ai pas de gaz Et pour les ailes Ça devrait le faire Avec ce petit poste là Ça devrait le faire Et du coup quand ça sera sec Et bah je vous montre Pour le black sun Voilà Alors voilà Une fois dégraissé Une fois que L'anti rouillé posé Et qu'il est sec On peut toucher C'est plus collant On a plus qu'à cacher Les parties Qu'on veut pas peindre Donc moi j'ai caché à la grosse J'ai pas pu le cacher Ici Parce que c'est trop compliqué Mais c'est pas grave Parce que cette partie là Vu qu'elle est rouillée Ça va pas adhérer Donc il y aura juste à gratter Et ça va partir tout seul Quand ça sera sec Et cette partie là Ça va accrocher Normalement Si vous l'êtes sûr Vous pouvez poncer légèrement Au 400 Un truc comme ça ici Sur le truc que vous avez mis Mais normalement Il n'y a pas besoin Et après c'est tout bon Donc on protège surtout Les roulements Les caoutchoucs Et puis la crémaillère Pour bien que ça s'emboîte Et ici Pour que ça s'emboîte Sur le châssis Après c'est pas une obligation Là j'ai caché Grossièrement Pour pas que ça aille Sur le morceau De la crémaillère De direction Donc voilà Les trucs à grèce Pareil je les pense A les cacher Parce qu'après sinon C'est la merde Pour remplir et tout Donc je pense à les cacher Et puis par exemple Tout ça c'est prêt C'est caché Donc là il n'y a plus qu'à Poser le black sun là dessus Et après on est bon Alors je vous montre Alors je précise pas Dans chaque vidéo Quel équipement il vous faut Comme les gants Les EPI en fait Les gants Les lunettes Les casques Qu'est-ce qu'il peut y avoir D'autre que vous avez besoin Bah en gros Tous ces trucs là Parce que par exemple J'avais des gants de soudure Bah malheureusement La soudure est passée À travers le gant Et ça m'a fait des brûlures Mais pourtant J'avais les gants Donc imaginez son gant Mais je trouve que les gants De soudure c'est pas terrible Parce qu'au final Il faudrait des manchettes avec Parce que juste les gants En fait ça passe en dessous Et du coup en fait Il se trouve emprisonné Entre votre main et votre gant Donc au final Vous êtes obligé de balancer votre gant Donc en gros Ça sert à quoi d'avoir un gant On se demande Mais c'est parce qu'on a pas Les manchettes Qui vont jusqu'en haut du bras C'est pour ça Et puis sous des anti-chats Parce qu'il fait chaud Bah forcément On se brûle Bref Donc ne faites pas comme moi Parce qu'après Ça vous Ça vous Ça vous fait une douleur De feu en fait Si vous mettez pas votre main Dans l'eau froide Directement Et moi j'ai pas d'eau A proximité Donc tant pis Donc bref C'était pour vous dire Un message Avertissant Voilà Pour dire qu'en gros Tous les EPI Je les précise pas A chaque vidéo Mais voilà De toute façon A chaque fois Vous utilisez un objet Un outil surtout C'est marqué Pensez aux EPI Mettez par exemple Casque et lunettes Et c'est marqué Sur la boîte De l'outil Donc si vous avez jeté La boîte C'est vous êtes con J'y peux rien Bref On va passer à autre chose On s'en fout de ça C'était juste une petite Anecdote Pour préciser Alors du coup Il faut un pistolet A Blackstone Qui ressemble à ça Donc c'est une tige Qui va dans le Dans le bidon De Blackstone Enfin le bidon Une bouteille Et du coup En fait ça aspire Grâce au compresseur Et du coup Ça l'envoie sur La carrosserie Par le trou Et après Il y a un réglage Pour que ça crache Plus ou moins Bien Voilà Donc vous faites un essai Sur une plaque Et puis Moi ça crache pas trop mal Moi c'est pas parfait Mais j'arrive A me démerder avec Donc je vais essayer D'installer le trépied Vous faire voir Juste un petit peu Parce qu'après Ça va aller sur mon objectif De mon téléphone Et j'ai pas envie De le déglinguer Donc je vous fais voir Juste le fait Et après je fais tout Tout seul Alors du coup On est parti Je sais pas si vous verrez bien Mais je vais faire de mon mieux Et du coup Je vais vous montrer C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501